A.S. Triplex de Robert Louis Stevenson Nous sommes pleins de faiblesses et d'insuffisance. La moindre partie de notre corps biologique est comme un ennemi pour toutes les autres parties. Chaque organe est un danger pour les autres. Nous ne mesurons pas l'effet des uns sur les autres. Sans l'armée de l'infocyte qui forme la principale composante de notre système immunitaire, la moindre anomalie serait en mesure d'abattre tout l'édifice. L'inconscience avec laquelle on progresse dans la vie nous épargne la fragilité dans laquelle nous demeurons. Nous sommes beaucoup plus infirmes que nous saurions le comprendre. La première manifestation de l'intelligence, nous dit Robert Louis Stevenson, est de reconnaître la précarité de notre condition. En effet, l'anéantissement de notre être pointe à chaque instant. Un rien peut nous être fatal. Quand on mesure ce rien à la lumière des faits d'expérience, la vie prend alors un tout autre sens. Nous ne vivons pas en permanence avec l'idée que nous pouvons mourir à chaque instant. Et pourtant la mort frappe à la porte à chaque décès. La mort est la seule grande affaire qui compte, avait dit Bossuet. L'intelligence, c'est de reconnaître cette évidence. Sans prise de conscience de la précarité de notre condition, il n'y a pas véritablement de vie spirituelle. Ce tout petit ouvrage de Robert Louis Stevenson est une réflexion sur la mort et sur la vie. Stevenson contient Shakespeare, qui, sur le sujet, a fourni quelques vers délicieux. Ce petit développement intellectuel amène le lecteur à méditer sur la vie et sur sa propre vie, qui, inévitablement, le mène à la mort. Notion qui pulvérise tout, sauf les progrès les plus hauts de l'âme humaine. L'auteur de L'île au trésor et de l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, nous fait circuler sur le perron de la mort sans jamais nous faire atteindre l'autre côté, qui, heureusement depuis le Christ, a été dévoilé. Il est bien évident que la pusillanimité de Robert Louis Stevenson sur la question est due à son esprit d'aventure bien trop terrestre. Voyager plein d'espoir, écrit-il à la toute fin de ce petit ouvrage, vaut mieux que d'être parvenu à destination. Nous en resterons donc là. Il faudra aller du côté de Dante et de Milton pour espérer s'aventurer au-delà de la mort. Merci.